qui ne connaît pas rodolphe ce grand adolescent attardé un peu gauche il vit encore chez sa maman mais grâce à son fournisseur d'accès internet il emballe des jeunes collégiennes sexy franche kiss apparu l'an dernier à la télé rodolphe est devenu culte nous l'avons retrouvé à bruxelles ce belge de 26 ans n'avait jusqu'à présent jamais montré son vrai visage sans sa fausse barbe et ses grosses lunettes les deux hommes qui l'accompagnent sont les réalisateurs des pubs ils l'ont repéré dans un bar et ce n'est pas seulement son visage qui les a intéressés c'est plus pour ça sa morphologie en fait il est grand assez mince qu'il a une gestuelle une espèce de non-chalant ce qu'on aime bien nous évidemment on cherche justement une façon de prendre des objets un petit rire un machin qui va nous mettre sur la piste tu vois dans la vraie vie rodolphe s'appelle jean daniel il est sculpteur et il préfère être reconnu pour ses oeuvres plutôt que pour son personnage loufoque et depuis on a fond dans votre vie a changé avant et après ma vie ne va pas changer j'ai pas l'intention qu'elle change et surtout pas avec avec ça je pense que c'est une réussite pour pour la publicité mais pas spécialement pour moi c'est d'une certaine manière pas une célébrité voulue je pense que n'importe quelle personne qui est célèbre l'aura voulu vraiment à défaut gagner beaucoup d'argent j'en dépense très peu pour lui ses pubs étaient avant tout alimentaire les huit spots qu'il a tourné lui aurait rapporté 12000 euros environ un acteur reconnu aurait coûté beaucoup plus cher